Générique Bonjour à tous, très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Compo avec, encore une fois, HDV12, vous allez me dire, mais oui, effectivement, c'est un petit peu à la mode en ce moment, on va dire Compo Mobile ElectroDrag Broyeur Alors, vous allez voir, elle est différente de la Compo ElectroDrag que je vous ai présentée il y a de ça quelques mois La différence va être au niveau de la première phase d'attaque, vous allez voir la stabilité, évidemment, je vais vous donner les détails pour bien maîtriser cette attaque Je vous invite également à voir mes deux nouvelles vidéos avec le sort de squelette et séisme, mais aussi AQH Cochon et le P.K. Bobat Voilà, les Compo références du moment Alors, cette Compo Mobile ElectroDrag Broyeur Alors, l'Electron utilisait le dirigeable, le dirigeable qui se dirigeait directement sur l'HDV Donc, on commençait avec cette P1 Là, la différence va être en P1, on va commencer en ciblant les cibles prioritaires Reine, aigle, château de clan Et pour ça, on va créer un funnel avec le roi et la reine, partie bleue et partie verte Entre les deux, le triangle rouge, c'est pour le chemin, le fameux funnel qui va diriger le broyeur Car, rappelez-vous que le broyeur ne cible pas l'HDV, il cible que les bâtiments défensifs Donc, si on ne déblaie pas, il va faire le tour du village et vous allez foirer votre attaque Donc là, dans l'idée, on voit le broyeur en premier, il va être plus rapide Ça permet de tanker les deux dragons électro-drags derrière Et on va utiliser, vous l'avez vu passer, un sort de clonage qui a cloné les ballons Regardez cette P1, 43% de dégâts, rien qu'avec la P1 Alors, j'en reviens juste sur le sort de clonage Il faut faire attention, sort de clonage dans le sens où Dans le château de clan, plutôt que dans le broyeur Il avait un électro-drags et ballons Le sort de clonage, si vous le déposez directement à la sortie de ses troupes Il va cloner automatiquement les ballons Car il clone par défaut la troupe prenant le moins de place Si vous souhaitez cloner un électro-drags À ce moment-là, vous attendez que le ballon électro-drags se séparent Qu'il soit loin Et à ce moment-là, vous envoyez votre sort de clonage sur l'électro-drags Ou alors, vous ne mettez qu'un électro-drag dans votre château de clan Mais bon, ce serait quand même une erreur de ne pas mettre les ballons Ensuite, le suivi derrière, c'est d'envoyer tous les mollus, les ballons En groupe sur la partie qui n'a pas été rasée, j'ai envie de dire, par la P1 Et ça vous donne un joli parfait Donc on est complètement différent par rapport à ce qu'on a vu avec l'électron On va aller voir ce deuxième gameplay Toujours chez Marshalls Nation cette fois-ci Alors, gameplay fait avec les héros 68 Parce que je les ai en stock depuis un petit moment Je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo Ça vous prouve en tout cas que ça marche avec les héros 60 Si vous ne les avez pas encore 65 Ce qui m'étonnerait pour la majorité des activés 12 Ça marche Même principe, on va déblayer On élimine les antériennes qui peuvent être accessibles Donc là, une antérienne On envoie le broyeur pour tanker Deux électrodes arrière Un sort de rage La reine vient de tomber Sur deux Sort de clonage, pardon Là, on voit ici que l'électrodrague a été clonée Et voilà, le travail a été fait Avec l'illumination de beaucoup de pâtiments défensifs Et l'HDV va également tomber Et l'aigle aussi 53% de destruction On envoie ensuite les deux mollusques Avec les ballons Qui vont suivre derrière Et avec le grand gardien évidemment Pour les protéger Sort de précipitation Pour regrouper les ballons rapidement Sur sa TDS On avance, regardez Il y a tellement peu de bâtiments défensifs Qu'il reste masse ballon Évidemment, on envoie les petits gargouilles Pour faire le déblayage des bâtiments Comme maintenant à l'extérieur Capat du gardien déclenché au niveau de la TDE Multi Et ça va chercher 3 étoiles Avec double sort de précipitation Donc voilà Je ne sais pas si vous avez bien vu la différence Par rapport à un électron classique Il y a un seul sort de rage Pardon Un seul sort de clonage Et on a une P1 Qui est complètement différente Puisque pour électron On envoyait en P1 Le dirigeable Avec sort de clonage Ensuite la partie mobile Suivi par l'envoi des héros Pour déblayer à l'extérieur Donc on est vraiment complètement Pas du tout sur la même P1 Donc c'est la P1 qui diffère Encore notre gameplay Encore une fois On déblay les côtés Avec le roi et la reine En suicide héros On envoie le broyeur Pour tanker Sort de rage Deux électrodragues derrière Qui vont être protégés Voilà On envoie le sort de clonage Regardez ici Il a réussi à cloner L'électrodrague Puisque le sort de clonage A été envoyé sur les deux électrodragues Qui étaient déjà Dès le début de l'attaque Mais pas sur les troupes Qui sont sorties du broyeur Regardez-moi cette P1 55% de destruction L'HDV ne tombe pas C'est pas grave En tout cas Elle est déclenchée Donc théoriquement Avec ce type d'attaque Soit vous déclenchez L'HDV En le touchant Avec des troupes Même s'il ne tombe pas Soit vous faites Au moins 50% Et ça vous fait Déclencher automatiquement La giga Tesla Qui est présente à l'intérieur La partie mobile Avec les mollos Les ballons Le gardien Très important De le garder On n'a même pas peur Que l'HDV soit En mode multi Double sort de précipitation A chaque fois Comme tout à l'heure On l'a vu Ça permet de regrouper Très rapidement Les ballons Pour aller Rester ensemble Et aller infliger Un maximum De dégâts Voilà Encore une fois Très belle attaque De Zera Et on n'oublie pas Les gargouilles Pour le grattage Pour éviter le fail time Car vous regardez Il ne reste quand même Que des ballons Très peu de roc et de lave Donc s'il n'y a pas des gargouilles Pour faire du grattage Vous risquez de faire du fail time Ce serait quand même Assez dommage Deuxième gameplay Avec du level 60 Donc preuve Que ça fonctionne Vraiment Extrêmement bien Cette On poursuit Avec ce prochain gameplay Quatrième gameplay Ensuite on finira La vidéo avec une comparaison Comparaison Entre Electron Et cette compo Broyeur Electro Drag On va voir un petit peu La différence Entre ces deux compos Toujours avec Sparty 57 Des Marchaz Nation On voit également Encore une fois L'attaque Avec ce fameux déblayage Qui est bien fait Deux côtés Cette fois-ci On a également L'aide d'un bébé drag Une antéharienne Qui est tombée Il reste encore Trois antéhariennes Et on voit Le broyeur Qui va cibler La TDS Le canon L'arc X Les dégâts Qui sont faits Par le broyeur Sont vraiment Assez énormes Sors de rach C'est obligatoire Je répète encore une fois Toujours l'ont envoyé Sors d'orage A l'arrivée du broyeur Avec les deux Electro drag Regardez sur le clonage Il a envoyé sur Electro drag Directement Car il a perdu Le premier Donc voilà Ça peut être aussi Une stratégie A avoir En fonction De cette p1 Soit vous avez encore Les deux électro drag Du début Vous cloner les ballons Soit vous avez perdu Un électro drag Mais à ce moment là Vous déclenchez Le clonage Du deuxième Regardez ici L'HDV a été déclenché Enfin la giga test A été déclenché En atteignant Les 50% On en voit La partie mobile Les doubles mollos Avec les ballons Plusieurs petits groupes De deux Pour les ballons On voit également De la capa Du grand gardien Car il y avait Quand même pas mal De bâtiments A fort DPS Dont la fameuse TDE Trois sortes de précipitation Ça accélère Ça regroupe les ballons On arrive sur la dernière TDE multi Même pas peur De cette TDE multi On va aller chercher Le trois étoiles Encore une fois N'oubliez surtout pas Le grattage Très très important D'avoir les gargouilles Pour chercher Le trois étoiles Pour éviter le fait Et on va terminer Pardon pour la voix J'ai un petit peu La voix un peu Un peu cassée On va terminer Avec cette comparaison Cette comparaison Entre l'électrone Qui va être À gauche De l'écran Et puis La compo Broyeur Démolisseur Broyeur Électro drag Pardon Qui va être À droite Donc on voit ici Le dirigeable Est envoyé À gauche Rapidement Sort de clonage Sort de rage On va éliminer Le bâtiment défensif Alors qu'à droite Pour cette nouvelle compo On a fait Le déblayage Et ensuite On envoie le broyeur Avec les deux électro drag On va voir que Quasiment le travail Mais regardez On est à 23% Dans les deux cas C'était vraiment pris au hasard En plus J'ai même pas fait Ce calcul On voit que Doyle Donc à gauche A cloner Les ballons Qui avancent Qui éliminent Beaucoup de bâtiments défensifs L'aigle L'aigle a pris cher Côté Le roi Avec Zera Le travail A également Très 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 bien fait 37% Pour cette P1 On est à combien De l'autre côté Regardez les héros La différence Sans le temps Mais à la fin Regardez le roi Vienne d'être Toujours d'être envoyé La reine La reine Et le grand gardien De toute façon Qui sera envoyé Avec la partie mobile N'ont pas encore été Envoyé Voilà La reine vient d'être envoyée Avec les sapeurs En fait Elle ne rentre pas Et à droite On voit Que le mobile Vient d'être lancé Avec les deux mollusques Les ballons Le grand gardien Et ça va aller Donc avancer Progressivement Faire cette fameuse horloge Faire le tour du village Et aller chercher Le 3 étoiles Côté Gauche On est dans la même phase Voilà Donc on voit ici Que la P2 Est exactement La même On voit les mollusques Les ballons Capas du gardien Avec les sorts De précipitations Pour regrouper Mais la P1 Elle est là La différence Entre les deux compos Voilà En tout cas C'est à vous de voir Est-ce que vous restez Sur Electron Ou alors Boyeur Hydrag Bah dites moi Qu'est-ce que vous en pensez En commentaire Entre ces deux compos Quel est votre préféré Et puis peut-être Pas les Aucune des deux Finalement Peut-être un accueillage Cochon Ou plutôt mineur En tout cas Bah dites moi En commentaire Vos impressions Par rapport à ces deux compos Voilà En tout cas Moi j'étais ravi De vous présenter Cette nouveauté Désolé pour le petit délai Pour poster Cette compos J'ai pas eu le temps Ça s'est accumulé Il y avait pas mal de choses Mais encore une fois Roi Reine 60 Ça passe Donc ça devrait encore Passer mieux En 65 On l'a vu avec le premier gameplay J'ai raté de nouveaux gameplay Chez Marchand Je reviens un petit peu en retard N'hésitez pas à vous abonner Si c'est pas le cas Pour ne pas rater Toutes les nouvelles stratégies Les attaques Les informations concernant Clash of Clans Les mises à jour Les infos Également je suis assez actif Sur Twitter Pareil n'hésitez pas A me rejoindre Et le forum Clash of Clans Point à faire Vous avez ici Les meilleurs liens utiles Pour Clash of Clans Bises à tous Passez d'excellentes vacances Et bon courage A ceux qui travaillent Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz